Bonjour, je suis Louis Blanche. Ça fait maintenant 7 ans que je pratique la pêche en kayak, aussi bien en mer, en rivière, même en guillane pour des rivières sauvages. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Feel Free, le modèle Zora 2, qui est déjà d'aspect très sympa. Vous avez sur le côté gauche de ce kayak la poignée du gouvernail, à gauche, à droite. C'est très simple, on n'a pas besoin de réfléchir à tourner. Vous descendez à gauche, vous remontez à droite. Le système pour baisser le gouvernail est très simple. Le gouvernail se lève. Vous revenez de votre pêche, il est bien évident que vous n'allez pas le laisser dans cette position-là pour l'abîmer. Quand vous arrivez sur la côte, il vous suffit de tirer. C'est là. Ficel. Et vous avez relevé votre kayak. Alors pour moi, ça c'est un petit point pleb. Vous l'avez vu, c'est quand même pas mal forcé. Et je trouve qu'il y a une modification à faire à ce niveau-là. Bon, une fois que je suis sur le côté, c'est pour ça. Une fois que vous êtes assis dessus, vous tirez sur la poignée dans ce sens-là. Et ça se passe très bien. Vous levez en actionnant une manette sur le côté droit du kayak. Pour lâcher la manette, votre gouvernail va se fonctionner. Le kayak Feel Free Dorado possède aussi un siège ultra confortable. Très pratique. Avec la partie basse, il est aussi assez basse pour ce qui soutient les lombaires. Ce qui est très très important sur les kayaks quand vous pédalez pendant des heures. Grâce à ce renfort au niveau des lombaires, Et bien, en théorie, si vous n'avez pas trop de problèmes de dos, vous n'auriez pas mal de dos. Déjà, un très très gros ventre. Une autre chose importante, c'est que le siège, évidemment, là, il est calé dans cette position-là. Je n'ai pas l'accessoire, c'est-à-dire le rail que l'on pose par terre, pour régler le côteuil. Voilà. Mais sinon, le côteuil se règle comme ceci. Et vous adaptez à votre longueur de jambe. Quand il est dans cette position, la plus loin, en général, C'est parce que, sur ce genre de modèle, vous pouvez adapter un moteur. Ce qui vous permet nullement d'utiliser les pédales, bien évidemment. Et vous avez dans ce cas, à l'arrière du kayak, un emplacement pour reloger une batterie de 12V. Relié au moteur. Pour les personnes, on va dire, d'un certain âge, ça peut franchement aider. Vous avez à l'avant aussi un système où vous pouvez inclure une batterie ou un GPS. Voilà. Vous avez le branchement pour une petite batterie GPS. Le système de pédalage est vraiment très bien étudié. Par exemple, là, vous êtes en navigation. Vous approchez du bord, il est bien évident qu'il ne faut pas laisser les hélites toucher le fond. Donc, vous avez simplement à faire ceci de chaque côté. Et votre liste se trouve dans l'épaisseur du kayak, c'est-à-dire dans la coque. Et vous êtes sûr de ne pas l'abîmer. Donc, c'est un point, c'est assez facile à installer. Vous baissez. Clac. Clac. Vous êtes à même de pédaler. Vous relevez. Vous levez. Et vous accostez. à l'avant de mettre un petit sac, une boîte, etc. Donc, les élastiques que vous voyez ici permettent bien évidemment de bien fixer vos affaires, sans aucun risque de les perdre. Vous avez aussi à l'arrière de ce bateau, une petite roue intégrée à la coque pour la mise à l'eau. Le fuselage de la coque est vraiment étudié pour filer sur l'eau. Et que ça lui donne en plus une stabilité vraiment incroyable. Je vous ai fait l'éloge de ce kayak. C'est franchement une bête de course. Vous avez une grande plateforme. Vous pouvez pêcher debout sans aucun problème. Et je vous dis ça en toute sincérité, dans le sens que je n'ai pas vraiment l'équilibre. Et c'est la première fois que je peux me mettre debout en toute sécurité dans un kayak pour pêcher. Donc l'avantage, vous êtes assis. Vous avez besoin d'aller chercher quelque chose dans le sac qu'il y a devant. Vous vous levez. Vous allez chercher votre sac. Le kayak ne bougera pas. Vous pouvez vous retourner. Vous allez aller chercher un sac. Vous prenez votre fleur, votre bobine de fil, etc. Vous n'avez aucun problème. Vous pouvez vous rasseoir dessus. Vous ne tomberez jamais de ce kayak. C'est vraiment son point fort. C'est vraiment... Il a une stabilité vraiment extraordinaire. Et pour les gens qui ont un peu de difficulté à tenir debout dans un kayak, qui aiment bien pêcher debout, et bien c'est franchement une petite remorque dans l'eau. Et même pas, vous finissez avec la petite roue de mise à l'eau qui est derrière. Donc cela ne pose aucun problème. Je pense que j'ai fait le tour de ce bel objet que je peux vous conseiller vivement. C'est la marque Feel Free. Une marque néo-zélandaise, je crois. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce kayak. Et j'espère vous avoir convaincu de vous mettre dans un premier temps à la pêche en kayak, et dans un même temps avec ce modèle. Il existe bien évidemment chez Feel Free des kayaks plus légers, des kayaks à pagaies, des kayaks à cet endroit là où vous pouvez adapter le moteur. Donc moi je vous recommande ce produit. C'est un produit vraiment d'excellente qualité. Et encore une fois son point fort je pense c'est la stabilité. Voilà. Merci. Merci.